Musique On était une famille de cinq enfants et le soir je faisais des puzzles pour m'isoler un peu et être dans ma chambre tranquillement, monter mes petites pièces. Et ma soeur était chez un fournituriste d'horlogerie, elle vendait donc les pièces détachées et le soir en sortant de l'école j'allais la chercher à son travail. Et comme j'arrivais toujours 10 minutes, un quart d'heure avant, je m'installais à un établi, je prenais une Bruxelles et je m'amusais à faire des lignes droites ou faire des dessins avec des pièces d'horlogerie. Et l'horlogerie m'est venue comme ça. Donc j'ai appris l'horlogerie un peu en m'amusant. Musique Alors le nombre de pièces dans un mouvement est un peu différent d'un mouvement à l'autre. Si c'est un mouvement simple, on va dire qu'il y a 180 pièces en moyenne et ça va jusqu'à 500-600 pièces. Musique La taille des petites pièces, on va dire en épaisseur, la plus petite peut faire un centième. Les diamètres, ça varie beaucoup, mais on travaille quand même tout en dessous du millimètre, c'est clair. Musique Alors pour monter un mouvement, on va dire en production comme celui-ci, il ne faut pas très longtemps. Par contre, pour faire une mise au point sur un mouvement comme ça, on peut passer facilement une année. Musique Et souvent, on démonte et remonte la même pièce dix fois, vingt fois, toujours en faisant les mêmes gestes. Pour un simple ressort, on peut passer deux, trois mois à chercher la bonne force de ce ressort. Musique Alors, quand on monte un mouvement, on va dire qu'il y a des petites parties qui sont plus simples que d'autres à monter. Et la partie la plus délicate à mettre en place, c'est l'encre et le balancier avec son spirale. C'est le cœur de la montre, c'est ce qui donne la vie au mouvement. Moi, je préfère dans mon métier, c'est de travailler sur des complications. Dès que c'est une pièce un peu compliquée ou qu'il y a un gros problème, c'est vrai que j'aime bien me poser là-dessus. Alors, c'est vrai que quand on a terminé une mise au point, on a une certaine fierté personnelle. Parce que bon, on est dans une entreprise, tout le monde travaille, tout le monde mérite. Mais c'est vrai qu'on est très satisfait. Enfin, moi, personnellement, je suis content quand j'ai trouvé une solution. Ou que le mouvement part en production et que tout le monde est content. Alors, quand on regarde une montre, on regarde en général déjà l'esthétique extérieure. C'est ce qui fait vendre la montre. C'est ce qui nous fait un peu mal au cœur à nous. Parce qu'on s'est appliqué à décorer un mouvement à l'intérieur et souvent on ne le voit pas. Ça, ça fait un peu mal. Ça nous fait mal d'autant plus que tout le cœur de la montre est à l'intérieur et on ne le voit pas. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, à la manufacture, comme il y a quand même beaucoup d'horlogers qui ont essayé justement de mettre en valeur ces mouvements, les designers ont mis des fonds saphirs, ce qui nous permet de voir la beauté du mouvement et certaines fonctions. Je suis actuellement sur un peu seul de 280 pièces, mais j'ai toujours la même passion et je ne pense pas que ça s'arrête aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 ...